La crise donne des idées aux Américains. Certains reviennent aux bonnes vieilles recettes qu'on avait quelque peu oubliées. Dans les années 50-60, l'Amérique découvrait le vélomoteur et la France était le premier fournisseur. Depuis, l'engin était quelque peu oublié au fond des garages. La crise du prix de l'essence est la préoccupation numéro un des Américains bien avant la guerre en Irak. L'Amérique recherche alors des solutions. Le passé lui fournit peut-être une des réponses pour demain. Nous sommes en train de réintroduire les Solex sur le marché américain. Nous sommes allés en France à l'usine vérifier la qualité du produit, la production, la mise aux normes et les améliorations du vélomoteur. En ce moment, avec l'augmentation du prix de l'essence, c'est un marché qui est vraiment très porteur. L'Américain, crise oblige, est devenu citoyen et partageur. Le covoiturage explose à Washington, plus 37%. On attend dans les parkings, prévus pour cela, la voiture qui vous prendra. Avantage pour le conducteur, il utilise les voies rapides réservées à plus de deux personnes. Les amateurs de gros cylindrés, eux, reviennent à la raison. Ils se débarrassent de leurs gros cubes et boudent aujourd'hui les engins qu'ils ont adorés hier. Niveau vente, ce n'est plus du tout ça pour les gros véhicules. Elles ont baissé de 75% par rapport à l'année dernière. C'est sûr que lorsqu'on dépense 100 dollars par semaine pour l'essence, on réfléchit à deux fois à la taille de sa voiture. Pour les déplacements en ville, on a trouvé bien mieux. Les ventes atteignent près de 200 vélos moteurs par mois dans toute l'Amérique. Une goutte d'eau sans publicité, juste Internet, mais c'est vrai avec des modèles indémodables. Le goût du rétro sur fond de crise, c'est plus que n'en espéraient ceux qui ont ressuscité le vélo noir avec un moteur. Ils ne consomment rien ou presque, ne fument plus, le pot est catalytique et les normes aujourd'hui sont américaines. Le vélo Solex a été créé il y a plus de 60 ans. On avait alors les mêmes problèmes. Il fallait un transport sûr, qui consomme peu et aujourd'hui c'est la même chose. Fabriqué en France, il crée des emplois, des investisseurs et la région Pas-de-Calais y croient. Attention, la France is back, elle revient, ça roule et nul ne sait où ça va s'arrêter.